Au sommaire de cette édition, Laurent Gbagbo se bat pour la réinscription de son nom sur la liste électorale. Il a déposé une requête en contentieux ce jeudi 8 juin dans les locaux de la commission électorale indépendante. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a abrité l'ouverture de la deuxième édition du Sommet africain des start-up et de l'économie numérique. Les détails dans ce journal. Et puis dans le département d'Agboville, l'ONG Femmes Proactives a initié une activité de planting d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Laurent Gbagbo est prêt à se battre jusqu'au bout pour restaurer son honneur et sa dignité qu'il juge bafoué par la justice ivoirienne. Jeudi 8 juin, l'ex-chef d'État a déposé une requête en contentieux pour sa réintégration sur la liste électorale sur laquelle il est radié depuis 2020 alors qu'il était encore détenu à la Cour pénale internationale. Ici, clandestinement, quand on apprend que je suis acquitté à ce pays, clandestinement, on se cache et on me met sur le dos une accusation. Non, c'est trop politicien, ce n'est pas digne. Je refute avec vigueur une telle accusation. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé pour que je n'ai aucune ombre dans mon casier judiciaire. Le président du PPSI en a profité pour appeler la classe politique à la cohésion dans le but d'aboutir à des élections apaisées, mais surtout laisser aux futures générations une Côte d'Ivoire pacifiée. Aucun parti politique n'a choisi des jeunes âgés de 25 à 35 ans comme candidats aux élections municipales et régionales. C'est le constat effectué par le collectif des jeunes candidats aux élections. Jeudi 7 juin, ces jeunes ont dénoncé cette attitude. Aujourd'hui, l'heure a sonné et la jeunesse ivoirienne a décidé de s'inviter elle-même à la table de décision pour le bonheur des populations. Nous appelons la jeunesse ivoirienne dans sa globalité ainsi que ceux de nos circonscriptions électorales respectives à rester mobilisés derrière nos candidatures pour la victoire des jeunes. Car le seul salut des jeunes ne viendra que par les jeunes eux-mêmes. Le 2 septembre 2023, les différents partis politiques de Côte d'Ivoire vont s'affronter dans le cadre des élections municipales et régionales dans les différentes localités du pays. La deuxième édition du Sommet africain des startups et de l'économie numérique, Sassen, a ouvert ses portes jeudi 8 juin au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Deux jours durant, les startups et membres de gouvernement échangent sur l'accompagnement des jeunes entreprises en vue d'atteindre leur développement. Il s'agit également de montrer comment par le numérique, il est possible d'occuper tous les jeunes à travers des emplois stables. La Côte d'Ivoire va devenir le berceau des entrepreneurs de la tech, un entrepreneur talentueux, d'esprit innovant, pour soutenir des solutions qui façonnent l'avenir du pays et du continent. Le Sassen, c'est vraiment l'endroit où les jeunes vont savoir comment construire leur startup, comment faire financer leur startup et comment bénéficier du Startup Boost Capital, qui est désormais, à partir de cet instant où je vous parle, opérationnel sur toute la plateforme de l'agence emploi jeune. Donc vous pouvez dès à présent vous inscrire. Lors des échanges, des conseils pratiques ont été donnés aux jeunes entrepreneurs qui débutent afin de rendre mature leur business. Un jeune entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui réinvestit son bénéfice. Pendant plus de trois ans, moi, j'ai réinvesti tout ce que je gagnais dans l'entreprise. Un jeune entrepreneur aujourd'hui qui croit en son projet, en sa vision, c'est celui qui mène d'autres activités à côté et qui prend l'argent pour injecter dans son entreprise. C'est son propre investisseur au départ. Donc on ne prend pas un crédit pour commencer une entreprise parce que lorsqu'on commence une entreprise, on est en train d'apprendre. On va forcément échouer. On ne finit jamais d'échouer parce qu'on ne finira jamais d'apprendre. Mais on n'échoue jamais pour la même chose. 500 start-up, 50 business angels et 8 délégations venues de la France, du Bénin, du Congo et de la RDC prennent part à l'événement. Sécurité électrique des installations dans les bâtiments et de la fiabilité des plans électriques architecturaux. Ce thème était au cœur d'un meet-up organisé par l'exemple Côte d'Ivoire vendredi 2 juin dernier. La rencontre a rassemblé des professionnels du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'énergie. Donc voilà, maintenant la deuxième étape c'est de continuer sur cet élancé, continuer à en faire plus durant le cours de l'année afin de devenir une routine ici en Côte d'Ivoire où Nexence Côte d'Ivoire rencontre de manière à plusieurs reprises les différents prestateurs et nos clients qui sont susceptibles d'utiliser nos produits. Ce meet-up pro a offert une occasion unique aux participants d'approfondir leurs connaissances en matière de sécurité électrique et d'échanger sur les meilleures pratiques dans le domaine. Cette initiative de Nexence Côte d'Ivoire a été saluée par les professionnels du BTP présent qui ont exprimé leur gratitude pour cette opportunité de renforcer leurs connaissances et d'établir des contacts précieux dans le domaine de la sécurité électrique. Ces rencontres doivent être renouvelées le plus souvent possible parce que ça nous donne l'occasion, nous professionnels du cadre bâti de rencontrer un corps de métier important dans le bâtiment qui sont les électriciens avec un producteur de matériel approprié et expliquer quelles sont les réactions qu'il y a entre le prescripteur qui est l'architecte, le fabricant qui met à la disposition du matériel de qualité et également ceux qui sont chargés de mettre en œuvre tout cela. Nous sommes contents de participer à cette rencontre qui nous a permis de comprendre aussi tous les métiers qui tournent autour de l'électricité mais également tous les partenaires qui interviennent dans la sécurité des installations électriques. Nexence Côte d'Ivoire envisage de poursuivre ses initiatives avant de contribuer activement au développement durable et sécuriser du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'énergie en Côte d'Ivoire. Ce meet-up était en prélude des cinq ans de Nexence Côte d'Ivoire. Une activité de planting d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. L'opération se déroule au lycée moderne Amadougon-Koulibaly d'Ores-Kroubou, département d'Agboville, dans la région de l'Agnébi. L'initiative de l'ONG Femmes Proactives a pour but de lutter contre le réchauffement climatique. Ce matin, c'est plus de 1500 plans que nous avons plantés dans le but de lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons tenu à être là pour les encourager non seulement à travailler à l'école, mais à verdir des récoles, afin que le lycée soit aussi un lycée hautement vert, premier à l'environnement, premier au niveau des écoles, une école secrétale de forêt. L'opération a été réalisée lors de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves de l'établissement. Nous avons prévu récompenser une soixantaine d'élèves. Tous les élèves sont là, vous-mêmes, vous l'avez constaté. Les prix sont de qualité, les personnes aussi. Un plan d'action pour reboiser 3000 hectares de terrain, soit 100 par an, a été mis en place par le ministère des Eaux et Forêts pour la période allant de 2023 à 2025. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Générique